Bonjour, mon nom est Harold Epel, je suis professeur et directeur du module des sciences de l'administration à l'UQAR, campus de Lévis. Au cours des prochaines minutes, je ferai un bref survol du baccalauréat en administration ainsi que des certificats en sciences de la gestion. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi choisir l'UQAR? Eh bien, votre réussite, c'est notre priorité. Et comment on fait ça, nous, comme professeurs à l'UQAR pour assurer votre réussite? C'est par deux choses. Un, par un enseignement personnalisé. Nos classes sont petites, entre 30 et 40 étudiants en moyenne dans une classe physique ou même une classe virtuelle. Et deuxièmement, parce qu'on est disponible et on encadre très bien nos étudiants parce qu'on veut s'assurer de votre réussite. Enfin, la qualité de l'enseignement, elle est aussi présente parce qu'on sait que nos étudiants réussissent très bien lors des examens, des ordres professionnels. Et ça, c'est une preuve qui est agile. Deuxièmement, en termes de qualité de l'enseignement, on sait aussi que nos étudiants, dans les compétitions interuniversitaires, réussissent aussi très bien. Alors, c'est des preuves que la qualité de l'enseignement puis l'enseignement personnalisé va vous amener vers une réussite, la réussite de vos études. On choisit aussi l'UQAR parce qu'on a d'autres atouts. Des atouts comme des concentrations reconnues. Il y a par exemple la gestion des technologies d'affaires qui est reconnue au travers du Canada par l'accréditation CAGTA. Il y a la gestion des ressources humaines aussi qui est très reconnue parce qu'elle vous amène vers le titre de l'ordre des CRHA. Il y a les services financiers qui vous amènent vers l'examen pour le titre d'un planificateur financier de l'IQPF. Et on a enfin d'autres atouts qui sont fort intéressants, comme la photo que vous voyez en bas de votre écran, la salle des marchés de la Banque Nationale et le fonds de placement UQAR qui vous permet de gérer un vrai fonds de placement. Passons maintenant au baccalauréat en administration avec les conditions d'admission. Alors, tel que vous le voyez à l'écran, la base collégiale qui touche la majorité d'entre vous demande ceci. C'est-à-dire d'être titulaire d'un DEC et avoir une cotaire de 22 ou plus et avoir réussi au moins un cours collégial de mathématiques. Si ces conditions sont remplies, vous êtes admis sans condition à l'UQAR. Par contre, si jamais votre carte R est inférieure à Man2 ou si jamais vous n'avez pas réussi un cours de mathématiques de niveau collégial, nous allons vous inviter à un test de mathématiques. En fonction de ces résultats du test de mathématiques, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous allez réussir ce test, ce test de mathématiques et dans ce cas-là, vous serez aussi admis sans condition. Et en cas d'échec de ce test de mathématiques, vous êtes quand même admis à l'UQAR, mais sous condition, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un cours de mathématiques durant la première année de votre baccalauréat. Enfin, pour ceux qui voudraient plutôt rentrer à l'université pour le baccalauréat en administration sur une base d'expérience, sachez qu'il est impossible de rentrer sous cette condition, il faut absolument passer par le certificat pour être admis éventuellement au baccalauréat. Au-delà des conditions d'admission, vous vous êtes sûrement intéressé par les reconnaissances d'acquis du baccalauréat en administration. Alors, sachez que le baccalauréat en administration de l'UQAR a plusieurs passerelles ou DECBAC avec plusieurs cégeps de la région. Entre autres, pour les détenteurs d'un DEC technique, il y a par exemple la gestion de commerce, la comptabilité et de gestion ou encore les conseils en assurance et de services financiers. Alors, pour les détenteurs de ce type de DEC, nous avons une façon de fonctionner. Par exemple, ça veut dire que pour ceux-ci, vous avez, entre autres, si vous avez une cote R de 28 ou plus, 10 cours de crédité. Pour ceux qui ont une cote R de 26 à 28, nous allons vous créditer 8 cours. Tandis que ceux qui ont une cote R inférieure à 26, nous allons vous créditer jusqu'à un maximum de 8 cours en fonction de l'analyse de votre rélevé de notes de votre DEC. Enfin, il ne faut pas oublier aussi que pour ceux qui ont un autre type de DEC, je pense par exemple à un DEC en gestion de l'hôtellerie, c'est un exemple. Alors, on peut aussi créditer jusqu'à un maximum de 8 cours en fonction de l'analyse individuelle de votre rélevé de notes de votre cégep. Enfin, je vous invite à aller sur le site de l'UQAR. Il y a une section réservée aux reconnaissances d'acquis. Nous avons une série de concentrations variées qui peuvent être faites via votre baccalauréat d'administration. Vous voyez à l'écran la liste des concentrations qui sont disponibles au campus de Lévis ou encore au campus de Rimouski. Mais sachez qu'il y en aura sûrement une concentration qui saura vous intéresser. Maintenant, je n'irai pas dans le détail pour vous expliquer de long en large le contenu de chacune de ces concentrations. Alors, je vous invite tout simplement à nous contacter ou encore de participer aux portes ouvertes afin d'avoir l'information adéquate ou encore d'aller tout simplement sur le site internet de l'UQAR. La structure du baccalauréat en administration fonctionne comme ceci. Elle est constituée d'un bloc tronc commun et un bloc spécialisation. Le bloc tronc commun, c'est un bloc qui débute dès votre première année au baccalauréat en administration, donc à partir de septembre. C'est-à-dire que vous allez faire des cours de tronc commun qui sont constitués entre autres de cours de droit, de comptabilité, de finance, d'économie, etc. et qui seront des cours qui vous seront utiles en termes de compétences transversales. Et là, cette partie de tronc commun constitue entre 45 et 65 % de votre baccalauréat en administration en fonction de votre concentration qui sera choisie. Par la suite, à partir de la deuxième année, vous allez commencer à faire vos cours de spécialisation et cela constitue à peu près entre 35 et 55 % de votre baccalauréat en administration, encore là en fonction de la concentration choisie. Et ces cours commenceront vers la deuxième année et gradualement, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre cheminement du baccalauréat, les cours de concentration seront de plus en plus nombreux. Il faut aussi mentionner qu'il y a en temps normal des possibilités de faire des stages, en fait un seul stage à la fin de la troisième année généralement, et aussi de faire des séjours à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, en fonction de votre intérêt tout simplement. Nous sommes rendus à l'étape des certificats en gestion avec les conditions d'admission. Sur une base collégiale, comme vous le voyez à l'écran, il faut être titulaire d'un DEC. Sur une base universitaire, il faut avoir complété un minimum de 15 crédits universitaires. Et enfin, sur une base d'expérience, pour ceux qui voudraient rentrer au baccalauréat en administration, comme je l'ai dit auparavant, on ne peut rentrer au baccalauréat en administration sur une base d'expérience. Par contre, on peut le faire avec un certificat. Et dans ce cas-là, il faut avoir généralement deux ans d'expérience, dont une année en continu dans le domaine de l'administration. Les certificats en gestion possèdent plusieurs domaines d'études et je suis convaincu qu'il y aura un domaine d'études qui sera vous intéressé. Alors, comme vous le voyez à l'écran, il y a 11 domaines d'études. On passe par l'administration et on termine par la santé et sécurité au travail. Maintenant, il faut savoir aussi que plusieurs domaines d'études que vous voyez à l'écran sont disponibles à temps plein et à temps partiel, tandis que d'autres sont uniquement offerts à temps partiel. Enfin, sachez qu'avec les certificats en gestion, comme le baccalauréat en administration, il est possible de faire de la reconnaissance d'acquis en fonction de vos études au DEC ou encore via vos études universitaires. Pour ceux qui ont des intérêts variés ou pour ceux qui veulent se spécialiser dans plusieurs spécialités, il y a aussi le baccalauréat par cumul de certificats. Alors, comme le titre le dit, c'est un cumul de trois certificats auxquels on pourra ensuite les rattacher ensemble pour faire un baccalauréat par cumul de certificats. Alors, les conditions sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait deux certificats dans le domaine de l'administration et au moins, parmi les trois, un certificat à l'UQAR. Alors, c'est un produit, si on peut dire, qui est très populaire et qui permet à certains étudiants qui sont hésitants, qui souvent aussi ont un rythme de vie différent avec des enfants ou encore avec du travail à temps plein, de faire par petites bouchées des certificats et, graduellement, aboutir vers un baccalauréat. Je termine maintenant presque cette capsule avec la vie étudiante en sciences de l'administration. Il s'agit d'une facette très importante dans votre vie professionnelle, dans l'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances parce que la participation à des Jeux universitaires, à des projets, à des activités étudiantes permet d'enrichir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances et aussi de construire un réseau qui vous sera utile dans votre vie professionnelle et probablement même personnelle. Alors, que ce soit de participer à un projet ou une activité comme les Jeux du commerce ou encore de gérer un vrai portefeuille d'action via le portefeuille du fonds de placement étudiant, alors c'est des choses qui vous amènent vraiment de nouvelles connaissances. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes si ça vous permet de vous construire un réseau et c'est un ajout que vous devez faire, que je vous conseille de faire dans la constitution de vos études universitaires. Nous sommes rendus à la toute fin de notre présentation et vous comprendrez qu'en quelques minutes, il est impossible de faire le tour de tous nos programmes en sciences de la gestion. C'est pour cette raison que vous voyez à l'écran deux personnes ressources, Mme Geneviève Roy et Mme Josée Laflamme, qui pourront répondre à toutes vos questions concernant les programmes de premier cycle en sciences de la gestion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...